Bonjour, on va étudier l'anatomie du nerf oculomoteur. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Une introduction, l'origine apparente et réelle de ce nerf, le trajet et les rapports, les branches terminales, les connexions de ce nerf, sa fonction et une conclusion. Pour introduire, le nerf oculomoteur fait partie de la troisième paire des nerfs crâniens. Ses fonctions sont motrices et végétatives. Il énerve le muscle oculomoteur, notamment le muscle droit supérieur, inférieur, médial et le muscle oblique inférieur. Aussi, il énerve le muscle releveur de la paupière supérieure et le muscle ciliaire, ainsi que le muscle sphincter de l'iris, qui est responsable du réflexe automoteur pupillaire. Ce nerf peut être sujet de plusieurs atteintes qui peuvent se manifester par un tableau simiologique spécifique. Concernant l'origine de ce nerf, son origine apparente, le nerf émerge de chaque côté de la substance perforée interpédonculaire entre les artères cérébrales supérieures et cérébrales postérieures. Concernant l'origine réelle de ce nerf, au niveau du site co-transversal passant au niveau du tubercule quadrigimou, on a le noyau oculomoteur qui est somatomoteur et il est suffié au niveau du tubercule quadrigimou ou colliculis supérieur de chaque côté de l'aculique cérébrale de cilvius. On a aussi les noyaux oculomoteurs accessoires qui sont parasympathiques, situés au-dessus du noyau oculomoteur. Sa partie médiane est destinée au muscle ciliaire, il assure l'accommodation et il contrôle aussi la coordination du muscle droit médio, donc la convergence visuelle. Sa partie latérale est destinée au muscle sphincter pupulaire contrôlant sa contraction, donc le myosis. Concernant le trajet et les rapports au niveau de la force crânienne postérieure, ce nerf chemine dans la citerne interpédonculaire en direction du processus clinoïde postérieur. Puis elle répond en haut à l'incus du lobe temporal. Médialement, elle répond à la base du pudoncule cérébral et au clivus. Le clivus est un surface osseux de la base du crâne supportant le tronc cérébral et le pont. Il est formé de la jonction de la partée antérieure basilaire de l'os occipital et de la lame quadrilatère de l'os finuidal. latéralement, il répond au nerf trochléaire. Voilà le nerf trochléaire à ce niveau-là et à la tente du cervelet. En bas, il répond au nerf trugémeau et au nerf abduissance ou le nerf cis. Concernant le trajet au niveau du sinus caverneux, voilà le sinus caverneux, le nerf traverse la partie moyenne du toit du sinus caverneux, comme vous voyez à ce niveau, puis il descend dans la paroi latérale de ce sinus. Il passe au-dessus du nerf trochléaire et du nerf ophtalmique. Il croise latéralement le nerf abduissance et la carotide inter. Voilà le nerf abduissance et voilà la carotide inter. Concernant son trajet et ses rapports au niveau de la fissure orbitaire supérieure, il traverse l'anneau tendineux commun ou anneaux dosines Pour les branches terminales, il se termine en deux branches, une branche supérieure et une branche inférieure. La branche supérieure énerve le muscle droit supérieur et le muscle releveur de la paupière supérieure. Pour la branche inférieure, elle énerve le muscle droit médial, le muscle droit inférieur et le muscle oblique inférieur. Elle donne des racines parasympathiques aux ganglions ciliaires. Concernant les connexions de ce nerf, le tronc échange des connexions avec le nerf ophtalmique et le pluxus carotidien. La branche inférieure du tronc présente des connexions avec le ganglion ciliaire qui est une racine parasympathique. Concernant la fonction du nerf oculomoteur, la fonction motrice oculaire, le nerf oculomoteur contrôle l'adduction par le biais du muscle droit médial, l'abaissement par le biais du muscle droit inférieur, l'élévation par le biais du muscle droit supérieur et la rotation latérale par le biais du muscle oblique inférieur. Concernant la fonction motrice palpébrale, le nerf oculomoteur assure l'élévation de la paupière supérieure. Pour le réflexe pupulaire, il faut noter que l'influx lumineux provoque une contraction du muscle sphincter de la pupille et se traduit par un myosis si le réflexe pupulaire photomoteur. Cette stimulation peut provoquer simultanément du côté opposé un myosis si le réflexe consensuel ou la contraction de muscle ciliaire qui fait bomber le cristallin pour l'adapter à la vision si le réflexe d'accommodation. Pour conclure, le nerf oculomoteur est le nerf moteur du muscle de l'orbite, à l'exception du muscle droit latéral et oblique supérieur. Il véhicule aussi des neurofibres parasympathiques destinées au muscle sphincter pupulaire et au muscle ciliaire. La paralysie totale du nerf 3 provoque l'immobilité de l'œil un ptosis une mydriase à l'accommodation à distance. Les lésions unilatérales entraînent une diplopie. d'un outil et à l'oublier. Les lésions unilatérales